Bonjour, aujourd'hui je te présente une leçon sur les paramètres d'évaluation de la compétence de communication orale. C'est vrai qu'il n'est pas facile de s'exprimer dans une langue étrangère, et plus particulièrement en français, de peur de faire des erreurs et d'être ridicule devant ses camarades. Mais, au contraire, c'est l'occasion de montrer ses capacités à l'oral, en utilisant le lexique que tu as appris dans les activités de compréhension de l'oral. Par ailleurs, il est également difficile de mesurer ses progrès en termes d'expression orale, car celles-ci dépendent d'un grand nombre de facteurs, sujets de la conversation, formes physiques, situations de communication, interlocuteurs. Maîtriser la compétence de communication orale, c'est dominer les paramètres suivants. En premier lieu, le fond d'un discours oral. Les idées Le choix de l'objet de revendications ou de réclamations est très important, car il faut avoir des informations à propos de la thèse que tu défends. Tu dois adapter le contenu au destinataire du message selon son statut social ou sa fonction. La structuration Les idées doivent être organisées d'une manière logique. On peut tout d'abord préciser ce dont on va parler et pourquoi. On avancera des arguments suivis d'exemples concrets. On terminera par une formule de politesse. Le langage Dans une communication orale, l'important est de se faire comprendre et d'exprimer ce que l'on a réellement l'intention de dire à l'aide de mots simples et d'un vocabulaire déjà étudié. Alors, le langage courant est privilégié. En deuxième lieu, la forme d'un discours oral. D'abord, l'attitude Tu dois soigner ton articulation et le débit. L'intonation doit être expressive et significative, à savoir la syllabe sur laquelle l'accent est mis. C'est par le regard que l'on vérifiera si le message a été compris. Le regard établit et maintient le contact. Les pauses et les silences sont généralement significatifs de la thèse que tu défends. Tu dois noter tous les éléments de la situation de communication. Qui parle ? À qui ? Où ? De quoi ? Quand ? Comment ? Pourquoi faire ? Au niveau de la structuration, tu dois respecter le plan d'un discours argumentatif. Tu dois organiser les arguments d'une manière ordonnée. Tes idées doivent porter sur des arguments et des exemples. Deuxième point, les marqueurs. Ton discours doit être marqué par des connecteurs logiques et des marqueurs chronologiques Des marqueurs d'opposition Des marqueurs de cause ou de conséquences. Troisième point, les mots. Repérez les mots qui peuvent vous mettre sur la voie du sens. Les reprises, les répétitions, les mots-clés significatifs du thème. En dernier lieu, nous avons les indications. Les lieux, les dates, les chiffres. Donc, je m'envoie. Sous-titrage FR ?